On dit que Marseille appartient à ceux qui viennent du large. Marseille, c'est construit dans la diversité, dans l'accueil de l'autre. Et puis, vous savez, il y a d'autres choses qui nous rassemblent. C'est la pétanque. Et voilà, parce qu'à Marseille, il y a l'OM, bien sûr, mais il y a la pétanque. Et vous êtes quand même vice-champion du monde de la pétanque. Donc, il y aura un petit clin d'œil pour vous aujourd'hui. Félicitations. Vous voyez, vraiment, on a beau être dans des continents différents, regardez tout ce qui nous rassemble. Donc, quoi de plus naturel pour Marseille de signer ce pacte d'amitié et de coopération avec la ville de Cotonou ? On va dire presque une ville jumelle. Pour l'instant, on coopère, mais enfin, il y a tellement de choses à faire ensemble dans tous les domaines, que ce soit le sport, la santé, la culture, la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que la chaleur que vous vivez ici, nous, on a des difficultés à la supporter. Et c'est ce qui nous attend dans quelques années. Donc, on a à apprendre de vous. J'ai visité vos hôpitaux, l'hôpital Mer-Enfant-Lagune, le CHU Mer-Enfant-Lagune. Et j'ai été émerveillée par les équipes qui travaillaient. Et on va essayer de travailler ensemble pour vous accompagner, pour vous aider à gagner en compétence dans des domaines. Vous n'avez pas encore eu la formation parce que vous n'aviez pas les appareils nécessaires. Donc, ça va être mon travail, quand je vais arriver à Marseille, de voir comment on peut coopérer ensemble. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai demandé à voir parce que j'ai été émerveillée. J'ai vu une émission de télé à Marseille qui parlait de l'inclusion des enfants sourds dans une école à Porto-Novo. Et j'ai dit, c'est extraordinaire parce que nous, il n'y a pas ce type d'école qui existe. Et j'ai demandé à pouvoir la visiter parce que nous, on a besoin de s'inspirer aussi de ce que vous faites. Donc, je pense que cette collaboration, ça va être dans la réciprocité, dans le respect l'un de l'autre et dans vraiment, je pense que c'est avec la population qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut vraiment changer le monde. Merci, merci. Il y a quelques mois, nous étions à Marseille. C'était notre première visite à Marseille. Nous avions discuté d'un certain nombre de choses. Certains conseillers étaient avec moi. Et nous étions à peu près d'imaginer que les choses iraient aussi vite. Je voudrais spécialement saluer un homme qui est parmi nous aujourd'hui, qui se fait souvent très discret. C'est monsieur le secrétaire permanent de l'IMF, monsieur Pierre-Bajé. Il mérite notre admiration parce qu'il est efficace, mais dans la discrétion. Depuis qu'il est au secrétaire de l'IMF, nous suivrons aujourd'hui l'apport de l'IMF après le cible IA du France-Faou-Bénètre. Et ce patinariat, aujourd'hui avec Marseille, il a voulu être témoin parce qu'il nous a toujours encouragés. Le maire a livré les autres villes, a travaillé avec les autres villes, a échangé les expériences. Donc merci à vous tous. Et à vous toutes, à vous, je vous défendre l'engagement devant le maire que nous jouons entièrement notre partition. Nous savons que Marseille a beaucoup de volonté, nous savons que Marseille a beaucoup d'initiatives, nous savons que Marseille a beaucoup de potentialités. Et en retour, nous ne répondrons pas à la disponibilité, nous ne répondrons pas à la diversité, nous ne répondrons pas à la vérité. Pour que vous soyez fiers de travailler avec une ville comme autour de nous, que les villes où les élus qui sont devant vous sont assez disponibles, vous aurez le temps de les recevoir. Vous en avez déjà reçu certains, vous en recevrez encore. Et comme cela a été établi par mes systèmes, c'est pour dire indéterminé. Donc, même après nous, le patinéraire sera pour ceux qui viendront après.